... Mesdames et messieurs, merci d'être là. Ce matin, le président de la République nous a reçus avec John Kerry et William Hague pour discuter de la situation en Syrie et des décisions à prendre dans les prochains jours. Et après cette réunion à l'Elysée, nous avons tenu une première réunion de travail avec mes deux collègues et nous recevrons dans un instant, après cette conférence de presse, notre collègue, le ministre des Affaires étrangères turc, M. Daboutoglou, pour examiner aussi avec lui ce qu'il convient de faire. Cette réunion a deux objectifs. D'une part, préparer la mise en œuvre concrète et rapide de l'accord sur l'élimination des armes chimiques qui a été obtenue à Genève. Et d'autre part, travailler à la relance du processus politique qui est la seule voie possible pour mettre fin à la tragédie que connaît la Syrie depuis maintenant deux ans et demi. L'accord de Genève est, comme j'ai eu l'occasion de le dire, une avancée importante. Depuis le massacre chimique du 21 août, notre position a été claire et constante. Je l'ai résumé en disant sanction et dissuasion. Cette attitude de fermeté, qui est la nôtre, les pays ici représentés, a payé. Le régime syrien n'a eu d'autre choix que de s'engager à éliminer ces armes chimiques, des armes, je veux le rappeler, dont ils niaient encore l'existence il y a seulement quelques jours. Des armes dont le rapport des inspecteurs de l'ONU cet après-midi confirmera certainement l'emploi le 21 août. Ce qui importe maintenant, c'est que cet accord soit rapidement mis en oeuvre pour éliminer une fois pour toutes la menace chimique que le régime syrien fait peser sur sa propre population et sur ses voisins. Nous voulons très vite des actes concrets et vérifiables en gardant à l'esprit que toutes les options doivent rester sur la table si les déclarations ne sont pas suivies des faits sur le terrain. C'est pourquoi, nous, ce qu'on appelle le P3, c'est-à-dire les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, nous voulons obtenir du Conseil de sécurité des Nations unies dans les jours prochains une résolution forte une résolution qui appuiera de toute l'autorité du Conseil le plan de désarmement chimique, une résolution qui prévoira, bien sûr, des conséquences sérieuses s'il n'était pas appliqué, une résolution, enfin, qui réaffirmera clairement que les responsables des crimes commis doivent rendre des comptes. Nous y travaillons, nous allons y travailler dans les prochains jours à New York afin d'aboutir à une résolution commune du P3 et ensuite une résolution qui pourra être adoptée par l'ensemble du Conseil de sécurité des Nations unies. Mesdames et Messieurs, le chimique n'est évidemment qu'un aspect particulièrement atroce du drame syrien. Ce n'est qu'un moyen parmi tous ceux que le régime utilise pour réprimer sa population dans le sang. Les combats malheureusement continuent et avec eux les souffrances terribles du peuple syrien. Nous le savons, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, la solution est politique. A Genève, il y a un an et demi, nous étions parvenus à adopter quelques principes clairs pour organiser la transition politique en Syrie, en particulier, c'était la formule, le transfert de tous les pouvoirs exécutifs, y compris le contrôle sur l'armée et les services de sécurité à une autorité de transition. Mais le régime de Damas n'a pour le moment pas voulu y donner suite, préférant, selon la formule de M. Bachar el-Assad, liquider l'opposition. Nous devons faire comprendre au régime qu'il n'y a pas d'autre perspective que la table de négociation. Nous allons renouveler nos efforts conjoints dans les semaines à venir et même dans les jours à venir pour construire une solution politique en concertation avec tous les pays qui souscrivent aux principes qui ont été agréés à Genève. Nous savons que pour négocier une solution politique, il faut une opposition forte. Nous comptons donc également renforcer notre soutien à la coalition nationale syrienne et dans cet esprit il sera organisé à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies une grande réunion internationale autour de la coalition nationale syrienne. Voilà, mesdames et messieurs, les dispositions et les décisions qui sont les nôtres. Je vais insister avant de donner la parole à mes deux collègues et les amis sur le fait qu'il est décisif comme cela a été hier qu'aujourd'hui et demain les trois pays ici représentés soient unis. Bonjour, merci Laurent. Je suis heureux d'être ici aux côtés de mes collègues et comme vous venez de l'entendre de Laurent Fabius, nous avons parlé de mesures immédiates et urgentes pour mettre en oeuvre l'accord sur la destruction des armes chimiques et je dois rendre hommage au travail entrepris par M. Kerry aux côtés de M. Lavrov. Nous sommes ici entre alliés et nous travaillons et nous sommes conscients de l'influence qu'a eue la menace d'une action militaire pour permettre cette nouvelle possibilité. Notre premier objectif a fait d'obtenir une action rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies qui soit ancrée dans une résolution du Conseil et pour que le régime syrien ait une responsabilité et soit réellement tenu d'éliminer son stock d'armes chimiques. Il nous faut qu'il y ait un accord dans un cadre, un calendrier strict. Il faut que ce soit fait de façon prompte, stricte, vérifiable pour que ces armes soient détruites. C'est le régime d'Assad qui a stocké ces armes et qui les a utilisées de façon répétée contre le peuple syrien. Donc la pression est sur eux pour respecter pleinement cet accord. Le monde doit être prêt à les obliger à rendre compte s'ils ne le font pas et nos trois pays sont bien évidemment décidés à le faire. Nous avons, nous sommes d'accord sur l'obligation de ceux qui ont utilisé ces armes de rendre compte. Nous allons à l'avenir parler de la façon de mettre tout cela en oeuvre en fonction notamment du rapport qui va être publié par les inspecteurs des Nations Unies aujourd'hui. Et par ailleurs, nous sommes également déterminés à dire tout ce que nous pouvons faire pour mettre un terme au bain de sang en Syrie pour soutenir l'opposition modérée, et pour répondre aux besoins humanitaires, aux souffrances. Il s'agit d'organiser une deuxième conférence de Genève pour que tous participent et pour trouver une solution politique. Nous allons y travailler avec la Russie afin que ça puisse se faire le plus rapidement possible. Et à cet égard, je salue la décision de la coalition nationale syrienne de nouver un nouveau premier ministre, Armand Thomey, et de travailler à cet accord car il ne peut pas y avoir de solution sans la participation de l'opposition légitime. Nous sommes déterminés à utiliser tout notre poids en tant que membre du Conseil de sécurité, membre permanent, et nous sommes des alliés proches et allons travailler à la mise en oeuvre de cet accord sur les armes chimiques. Nous souhaitons maintenir la pression sur le régime d'Assad et trouver une fin pacifique à ce terrible conflit. Merci. Merci, Laurent. Merci à le président Hollande et le ministre des Affaires étrangères, Fabius, pour leur accueil extraordinairement chaleureux et généreux. Nous sommes très reconnaissants envers le président de la République pour son hospitalité ici à Paris et je suis très reconnaissant envers mon homologue, M. Fabius, pour son leadership et pour le fait qu'il est revenu à Paris aussi vite pour participer à ces discussions très importantes compte tenu des événements majeurs qui se sont produits depuis ma dernière visite. Il y a une semaine, le régime syrien n'admettait même pas qu'il détentait des armes chimiques. Aujourd'hui, ce régime a accepté, en tout cas par le truchement de la Russie, dans le cadre de certaines déclarations publiques, de se débarrasser de ces armes, d'être comptable envers le monde, envers ses normes, d'adhérer à la Convention sur les armes chimiques. Sans aucun doute, rien ne peut être accepté comme argent comptant ou uniquement sur la base de parole. C'est la raison pour laquelle notre réunion et c'est la raison pour laquelle les efforts de la communauté internationale pour saisir l'ONU au cours des journées à venir sera tout à fait critique. Il est tout à fait important que les trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont ici ensemble en tant que partenaires aujourd'hui. tous unis dans leurs objectifs, tous unis dans leur compréhension de la marche à suivre. Je souhaite remercier le ministre des Affaires et des Affaires étrangères Fabius et le ministre Haig pour leur coopération constante au cours des quelques derniers jours à mesure que nous avons œuvré en faveur de cette initiative unique à savoir sécuriser les armes chimiques de la Syrie. Je sais, je m'explique au nom du président Obama quand je dis que nous sommes très reconnaissants nos États-Unis d'avoir des partenaires aussi capables et fiables. Comme je l'ai dit hier à Jérusalem, à présent, nous cherchons à traduire notre engagement commun pour en faire un effort international plus vaste avec la coopération des Russes grâce aux efforts du président Poutine et du ministre Lavrov. Mais chacun d'entre nous ici présents sommes ici pour souligner la même chose, à savoir que ce que nous avons réalisé dans le cadre de cet accord pour faire en sorte que l'accord de Genève soit traduit par une résolution de l'ONU, ceci doit être fort, exécutable, cela doit être réel. Il doit y avoir de la redébutibilité, cela doit être transparent, cela doit être opportun. Tous ces éléments sont critiques et tout ceci doit être mis en oeuvre. Si le régime Assad croit que ceci n'est pas exécutable, s'il pense que nous ne sommes pas sérieux, eh bien, ils vont s'adonner à des déjeux. Les inspecteurs de l'ONU qui étaient sur place récemment avaient des difficultés d'accès à certains égards. C'est la raison pour laquelle à Genève, les Russes nous ont rejoints pour dire qu'il doit y avoir un accès sans entrave, sans restriction au site pour faire en sorte que nous puissions le réaliser aussi vite que possible. En fait, ce dont on parle, en l'occurrence, c'est une action efficace et nous le comprenons tous, c'est-à-dire que notre présence ici et les déclarations que nous avons faites à Genève, tout ceci n'aura de sens que si ceci est ratifié au sein de l'ONU dans les termes les plus forts possibles et ceci n'aura de sens tant que ceci ne sera mis en oeuvre et respecté par le régime Assad. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur cette structure particulière tout à fait unique de l'Organisation pour l'interdition des armes chimiques par le biais de la Convention des armes chimiques pour être en mesure d'avancer aussi rapidement que possible. Je m'exprime au nom de toutes les personnes ici présentes et je m'exprime au nom de nos présidents, de nos premiers ministres, nous ne tolérerons pas les mesures dilatoires ou rien de moins qu'une conformité totale du régime Assad par rapport aux principes qui ont été convenus ici. Si le régime Assad manque à ses devoirs dans le cadre de cet accord cadre, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes tous d'accord la Russie y compris qu'il y aura des conséquences. Le cadre engage totalement les États-Unis et la Russie pour imposer des mesures sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU en cas de non-conformité. Le président Obama, et j'ai répété ses déclarations, a averti que si la diplomatie devait échouer, eh bien l'option militaire est toujours sur la table. Nous souhaitons aussi souligner quelque chose d'autre qui est très important. L'élimination des armes chimiques empêche Assad d'utiliser un des outils qu'il a utilisé contre l'opposition dans son pays pour les subjéguer, les opprimer, pour réprimer leurs aspirations à la liberté, à l'opportunité et pour avoir un rôle dans la gouvernance de leur pays. Cela lui sera retiré et cela fera en sorte que l'opposition sera plus sûre. Mais rien de ce que nous avons accompli n'a pour but d'offrir une notion quelconque à Assad qu'il y a une quelconque légitimité à son processus, qu'il aurait une période prolongée en tant que dirigeant. Non, nous disons clairement que Assad a perdu toute légitimité quant à être capable de gouverner son pays et nous maintenons notre engagement envers l'opposition, nous maintenons notre engagement vis-à-vis le processus de Genève qui demande un gouvernement de transition avec une autorité exécutive totale par consentement mutuel des partis qui jetera les bases pour une nouvelle Syrie. Cela constitue l'objectif stratégique envers lequel nous demeurons tous engagés. Nous sommes engagés pour mettre fin aux violences aussi vite que possible nous comprenons que l'élimination des armes chimiques lui conserve toujours son artillerie et sa force aérienne qu'il utilise de manière indiscriminée contre sa population et nous allons faire tout notre possible pour continuer d'oeuvrer en faveur d'une solution politique laquelle sera tout à fait critique pour mettre fin à ces violences. Nous serons tous à New York, nous allons tous travailler avec nos collègues là-bas, nous allons rencontrer M. Lactar Brimi dans les marges de l'Assemblée générale de l'ONU et nous ferons tout notre possible pour aider le peuple de Syrie pour surmonter ce chaos, ces violences qui créent ces catastrophes, ces tragédies humaines pour nous tous. Non seulement les témoins, mais nous devons tous faire face à ce problème. Nous allons prendre deux questions pour chacun si vous voulez bien. Monsieur, je vous en prie. Attendez, on va vous apporter un micro. Je crois que le ministre Haig ne parle pas français, donc je vais parler anglais. Monsieur le secrétaire Kerry, vous avez parlé d'un but stratégique et ça, c'est intéressant. Dans le cadre de votre stratégie, pensez-vous aux chrétiens de Syrie et du Liban? Un des résultats principaux, malheureusement, de cette année d'occupation américaine ou d'occupation américaine ou britannique de l'Irak, c'est l'estimation et l'exil de la plupart des chrétiens d'Irak. Nous nous souvenons tous de M. Kissinger qui envisageait de transporter les chrétiens du Liban en 1975 au Canada. Avez-vous un plan, un but stratégique pour protéger les chrétiens de Syrie? Le Stoufis d'Alep qui a été enlevé aujourd'hui même, Maloula, une ville chrétienne qui n'a aucun intérêt stratégique, a été envahie par des rebelles islamistes, ils ont tué des gens, ils ont pillé les églises. Avez-vous un plan stratégique pour les chrétiens de Syrie? La réponse est oui, mais je ne suis pas d'accord avec votre postulat à savoir que ce qui s'est arrivé aux chrétiens est une conséquence des événements en Irak. Il faut être clair, il y a énormément de problèmes qui sont la conséquence de la guerre en Irak. Nous le comprenons. Ce sont des aboutissements négatifs, mais nous ne pensons pas que cela en découle directement. En fait, ce que l'on constate, c'est la montée de l'islamisme radical, de l'extrémisme religieux et radical dans de nombreuses régions, non seulement celles-là, mais dans d'autres régions du monde. Il y a des efforts visant à imposer une unité de croyance sur les gens, les talibans en Afghanistan, ailleurs aussi. il n'y a aucun espace pour nos valeurs communes, il n'y a aucun espace pour la tolérance de personnes, de croyances différentes et de toutes sortes d'autres choses. Malheureusement, cela ne concerne pas que les chrétiens qui ont été touchés, il y a les druzes, il y a les ishmaélis, il y a toutes les minorités. Et ce qu'il y a de tout à fait ironique, les alaouites sont eux-mêmes une minorité et ils font ça à d'autres populations pour maintenir le contrôle, ou en tout cas le contrôle d'Assad. Le fait est que la vision de Genève 1 porte sur une transition vers un gouvernement qui embrasserait toutes ces minorités, protégerait toutes ces minorités et permettrait la création d'une nouvelle Syrie qui soit laïque et permettrait de créer un processus de gouvernance protégeant toutes les minorités tout en établissant des droits en virtu desquels les gens pourront vivre et participer à la gouvernance de leur pays. Ça, ce sera la nouvelle Syrie. Et l'opposition a publié une déclaration de principe tout à fait claire, je crois qu'ils l'ont faite à Ammane ainsi qu'à Ankara et à Istanbul aussi et cette déclaration dit clairement qu'ils s'engagent envers cette vision de tolérance, de diversité, de protection des minorités, c'est-à-dire un respect total de la déclaration des droits. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe la distinction et je dois vous dire que cela ne concerne pas que la Syrie, cela concerne des parties du Maghreb, du Sahel, le Mali et ailleurs et on constate qu'il y a cette lutte entre cette vision extrémiste, religieuse qui progresse contre la modernité, le pluralisme et les valeurs que nous chérissons tous. Nous espérons que nous pourrons démontrer aux gens de la Nouvelle-Syrie que des gens peuvent vivre côte à côte, qu'il y a des principes différents en vertu desquels le monde peut s'organiser. Nous avons lutté au sujet de ces choses depuis longtemps mais ces éléments sont tout aussi valides qu'auparavant. Une question pour vous trois. Il semble que le président russe, Poutine, et son ministre des Affaires étrangers, M. Lavrov, soient d'ores et déjà réticents à l'usage de la force en cas de non-respect de l'accord par Bachar Al-Assam. Alors, est-ce que nous ne nous avançons pas déjà vers un veto des Russes et des Chinois au Conseil de sécurité des Nations Unies ? En anglais, je répondrai en français. Nous avons expliqué les conditions dans lesquelles tout ça doit se faire. Il y a eu un accord, une avancée très importante qui a été réalisé à Genève et il faut remercier et féliciter John Kerry du travail qu'il a fait en liaison avec Sergei Lavrov. Maintenant, tout ceci doit se traduire dans une résolution du Conseil de sécurité. Nous avons commencé d'y travailler. Il va y avoir ce soir un rapport des inspecteurs des Nations Unies qui va donner toute une série de précisions sur le massacre chimique du 21 août. et nous allons dans les heures, dans les jours qui viennent, d'abord en P3 et ensuite vis-à-vis de nos autres collègues, proposer une résolution. Cette résolution reprendra les éléments de l'accord de Genève pour en faire du droit positif international et évidemment, comme d'ailleurs cela a été précisé à Genève, que cette résolution prévoira ce qui se passe si les Syriens ne respectaient pas leurs engagements. À toute résolution, il doit y avoir une traduction concrète des sanctions et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Monsieur le ministre, bonjour. Ulysse Gosset de BFM et le secrétaire Kerry, allez-vous cette résolution est en cours de rédaction. Allez-vous y mentionner le chapitre 7 ? où le régime de Damas ne respecte pas ses engagements. Et puis, M. Kerry, M. Egg, M. Fabius, est-ce que vous faites confiance à Vladimir Poutine pour que cet accord soit respecté ? Merci. Il ne s'agit pas d'une question de confiance. C'est une question de vérification. Il s'agit d'être spécifique par rapport aux actions qui figurent dans la Réalution et par rapport à la mise en œuvre de la Réalution. Comme je l'ai dit, à Genève, il y a cette ancienne expression des présidents Gorbatchev et Reagan « faites confiance, mais vérifiez ». Là, on parle de vérification et de vérification. Il ne s'agit pas d'une question de confiance. C'est pourquoi nous allons travailler d'arrache-pied pour nous doter d'une résolution qui soit forte, exécutable autant que possible. La Réalution a accepté à Genève que le chapitre 7 soit mentionné de manière spécifique en tant que piste de conformité en cas de non-conformité ou en cas d'usage quelconque d'armes chimiques par l'une des parties ou l'autre en chimie. Dans le cadre l'une ou l'autre de sécutant sens, c'est-à-dire usage des armes ou de non-conformité automatiquement, vous relevez du chapitre 7 au titre de l'accord découlant de Genève. Donc, cette mention-là, elle existe. Une question peut-être d'un journaliste étranger. Michael Gordon de New York Times. Allez-y. Michael Gordon du New York Times. J'ai une question à poser au ministre français, britannique et Kerry. Donc, pour démanteler les armes chimiques syries, en fait, n'avisez-vous pas des objectifs à court terme au détriment de l'objectif à long terme qui consisterait à faire en sorte que le président Assad quitte le pouvoir et surtout que l'émission des armes chimiques syriennes dans un calendrier aussi ambitieux d'ici milieu 2014 dépend de manière critique sur la coopération du gouvernement Assad au cours des mois à venir. Et comment allez-vous y prendre pour vous prémunir contre ce scénario qu'on a vu en Irak aux années 90 où il y a eu des années de discussions prolongées, des allégations de triches, de mesures dilatoires, des délibrations quant à savoir ce qu'il fallait faire. Comment allez-vous empêcher que cela ne traîne sur la très longue durée ? Eh bien, il est tout à fait important, bien sûr, qu'il n'y ait pas de mesures dilatoires qu'il n'y ait pas de jeu du chat et de la souris par rapport à ces armes chimiques. C'est justement l'accord qu'a conclu M. Kerry avec la Russie. C'est pourquoi il est important que le régime Assad déclare qu'ils vont adhérer aux obligations internationales. À présent, il nous appartient de nous doter d'une résolution qui crée un engagement contraignant et cela doit être fait de manière rapide. C'est un élément tout à fait important de nos discussions, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier spécifique et il y aura des moyens de tenir le régime Assad comptable. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait une incompatibilité quelconque par rapport à nos autres objectifs vis-à-vis de la Syrie. Il est tout à fait important de faire face à l'usage des armes chimiques que l'on a constaté le 21 août précédemment, mais s'occuper de cela n'est pas du tout incompatible loin de là avec l'objectif de long terme, à savoir une solution politique à long terme pour mettre fin au conflit et cela n'est pas incompatible avec notre objectif parallèle qui vise à soulager les souffrances humanitaires que connaît le pays. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit quelconque. Peut-être mes collègues peuvent-ils le développer. Il n'y a aucune contradiction entre les deux éléments. Je veux dire l'action militaire et la gestion des armes chimiques et ce que vous appelez cette perspective stratégique. Au contraire, ce n'est pas incompatible. c'est un même processus. Tout d'abord, si Bachar a changé d'attitude, de position, c'est précisément parce que nous avons tous été si fermes et sa position sera affaiblie par le fait qu'il ne puisse conserver ses armes chimiques car sans ses armes chimiques, qu'il ne pourra plus utiliser contre son propre peuple et ses voisins, il sera affaibli. Il doit comprendre qu'il n'y a pas de victoire militaire possible pour lui. Le régime doit venir à la table des négociations. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de solution militaire pour eux et qu'il n'y a qu'une solution politique. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas incompatible mais au contraire, il s'agit bien d'un seul et même processus. Il s'agit de traiter les armes chimiques et de ce que vous appelez la perspective stratégique. Michael, en Irak, les inspecteurs cherchaient des armes dont ils ignoraient l'existence. Dans ce cas, nous savons que les armes existent. Nous sommes pratiquement d'accord sur les quantités. il s'agit de 1 000 à 1 300 tonnes métriques. Nous sommes convenus sur les types d'armes. En fait, nous ne cherchons pas quelque chose dont nous ignorons l'existence. Nous cherchons quelque chose qui a été utilisé et le régime lui-même admet en être détenteur. C'est tout à fait différent de l'Irak. C'est la raison pour laquelle nous pouvons penser que cela peut être fait dans un délai raisonnable. Deuxièmement, Assad a pris beaucoup d'efforts pour contrôler ces armes pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de l'opposition. Et nous le savons parce que ces armes se situent dans les zones que lui-même contrôle et c'est dans ces zones-là qu'il y a le moins de combats. Et nous travaillons avec l'opposition, nous soutenons l'opposition parce qu'ils veulent que l'on puisse pénétrer dans ces zones pour éviter qu'il y ait des problèmes quelconques si effectivement Assad se mettra en conformité. Et troisièmement, nous lui retirons une arme qu'il a utilisée contre son propre peuple. Comment est-ce que l'opposition pourrait être plus mal en point si nous savons qu'ils construisent des défenses à Damas ? Ils craignaient une offensive de l'opposition. C'est la raison pour laquelle ils ont utilisé ces armes en premier lieu et ont tué des populations en premier lieu de manière indiscriminée et qui a mis fin à l'offensive. Cela retire une arme à Assad. Ils utilisaient de toute façon les avions. Ils utilisaient de toute façon l'artillerie. Et oui, effectivement, cela continue de poser un problème. Et c'est justement ce sur quoi les trois et d'autres avons concentré, c'est-à-dire favoriser Genève, favoriser un règlement politique parce que l'opposition et tout le monde doit comprendre que le meilleur moyen de remporter la victoire pour l'avenir de la Syrie, c'est de faire en sorte que le peuple syrien puisse choisir son avenir sans Assad. Et cela se passera par le biais d'un processus de négociation et non par le biais de la destruction d'un État et par la création de millions de nouveaux réfugiés et de troubles dans toute la région. C'est la raison pour laquelle nous sommes à un moment tout à fait crucial. Si nous pouvons traduire ceci dans ce type de règlement négocié, on peut effectivement gagner la paix et non une guerre larvée. C'est justement pourquoi je suis d'accord avec mes collègues, il n'y a absolument rien d'incompatible en l'occurrence. Si vous le voulez bien, ce qui était sous-jacent dans beaucoup de vos questions et dans nos réponses, c'est l'importance de renforcer l'opposition modérée. Tout se passe comme si en effet, Bachar Al-Assad d'un côté et les extrémistes terroristes de l'autre en apparence se combattaient mais en fait se renforcent. Ce qui fait tenir M. Bachar Al-Assad c'est que toute une série de communautés, on a parlé des chrétiens, d'autres encore, se disent sans doute est-il un dictateur mais qu'est-ce qui va se passer s'il n'est plus là ? Et du côté des terroristes, ils ont intérêt à dire qu'entre Bachar Al-Assad et eux-mêmes il n'y a rien. De sorte que tous ceux qui sont contre Bachar Al-Assad seraient obligés de rejoindre pour les soutenir les terroristes. Mais c'est une présentation évidemment totalement erronée. Si l'on veut à la fois changer le régime de Bachar Al-Assad et ne pas tomber sous les foudres des terroristes, il faut et c'est notre position soutenir l'opposition modérée qui reconnaît bien sûr les droits des minorités, qui reconnaît les principes selon lesquels nous voulons agir, ce sera aussi rien de décider. Mais il est très important de voir qu'il n'y a pas ou bien Bachar Al-Assad ou bien les terroristes mais que la solution politique passe un accord entre des représentants du régime et l'opposition modérée. Et je crois que ceci n'est pas suffisamment présent dans l'esprit de l'opinion publique et doit être rappelé. Merci beaucoup. Merci.